voilà comme ça on reprend pour la dernière partie du live avant de se quitter on va continuer d'avancer on va peut-être finir les les quatre ont déjà un bon départ après pas s'il reste du temps on fera la suite cette forêt a beaucoup d'eau peut-être que l'esprit de l'eau vit ici ce serait cool si vous devriez devenir un des dff en effet millénia tu es incroyable c'est comme si tu pouvais lire mon esprit et cours il ya un recours ce n'est pas marrant si c'est trop facile bah vers une heure quand on n'ont pas une heure pile mais ouais ça va finir vers une heure un quart je pense dans ces eaux là je sais pas trop encore ça fait quoi 20 minutes 35 ouais disons une heure vingt à peu près par là vu que je pense que je vais devoir me lever demain matin malheureusement je pourrais pas rester un peu plus long dans ce monstre est en train de chasser d'être chassé par le chasseur il ya un monstre ne devrait jamais être chassé par un humain par des humains mais les ff doivent attendre d'abord allons chasser le chasseur bah si d'habitude c'est plus deux après normalement non c'est pas deux heures d'origine c'est à l'origine c'était pas deux heures ah merde j'ai pas d'argent c'est bon de l'argent de pognon voilà histoire de récupérer mon truc on va refaire grossir mon pouvoir on va ramasser le pognon ah merde j'ai payé ça c'est con je sais je suis magnifique c'est parce qu'elle a dit elle a dit merci ok vas-y bouge ah si on a sauvé quand même du pognon cool et ouais non mais c'est vrai mais à l'origine donc c'était pas c'était pas deux heures c'est une heure à l'origine mais c'est vrai que ces derniers temps je déborde énormément ok on est parti allons voir l'esprit de l'eau attention millenia un monstre je sais pas comment dire tu ne devrais pas être en train de rigoler je parie que c'est l'esprit de l'eau en gros ça c'est un mec moche quoi sa magie est forte elle fait tomber et fait tomber des pluies de rochers ne bouge un peu pas bouger stupide rochers les chasseurs tout à l'heure était presque proche on devrait se dépêcher comme c'est pathétique pour devenir un de mes magnifiques ff bah c'est celui du vent alors qu'il est super moche ah putain il a l'autre bout quoi a mené les copains ça semble pop ça je sais pas pourquoi bah allez-y les gars je sais pas où ils ont foncé c'est quoi ces rochers de merde monsieur esprit est ce que tout va bien on s'est passé tranquille et vous m'avez sauvé je vais bien à être un de mes ff attends c'est un peu trop rapide ok j'imagine so je suis un fabuleux forzone mon nom est calder eh bien tu comprends vite donc comment je dois t'user comment devrais-je t'invoquer je suis là où l'énergie de l'eau est vertagée vient là où je suis appuie sur air et appelle-moi voilà je tire je sais pas ce que c'est quoi ici culs devant devant l'arrière mais le truc c'est c'est il parle en code le mec tu nettoires juste l'eau énergie trop donc en gros je devrais juste prendre ce pouvoir d'utiliser avec beauté d'accord cool en tout cas ça fait déjà deux c'est bien allons au troisième glaçon stalactique ah d'accord je le voyais pas comme ça moi c'est quoi ça il ya des blocages et ils ont couru là bas mettez les barricades mais qu'est ce qui se passe là une jeu une magnifique créature peut-être je crois qu'ils sont après la même chose que toi une mine quoi la même chose que moi tu veux dire l'ultra sexy la magnifique l'esprit du vent est dans la vallée alors vu que ouais ça me paraît plausible que ce soit celui la plus moche parce qu'il dit l'ultra sexy je pense que c'est pas un hasard tu veux dire cette autre chose quoi exactement tu étais en train de penser le quoi les humains le seigneur démoniaque arrive on va leur péter la gueule mais qu'est ce que c'est ça comment on le casse arrêtez-le 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 alors j'imagine que ça je peux le casser avec un géant non même pas quoi ce bordel ah voilà sérieux quoi aïe allez les petits poulet C'est parti ! Ah putain ça va être just ! Ah je le savais ! Ah non mais tu verras c'est juste un gros tas de boue couplé à une mouche. Ah putain l'horreur. Putain il y avait plein de pognon en plus. Merde je voulais pas ramasser le poignet. Alors après le système de combat a l'air le même que celui de Heros en fait. Il y a le système que les mecs foncent. Ouais pauvre humain ! Voilà il n'y a aucune barricade ne pourra m'arrêter, ne pourra arrêter un pervers en rentrée chez vos mères idiot. Il n'y a rien qui peut m'arrêter mon pouvoir de toute beauté. L'ennemi il n'arrête ! Allez comme tu veux. Mais il a arrêté ! Mais ta cape a été soyeuse. Oh comme c'est terrible ! Millenia s'il te plaît est-ce que tu peux la nettoyer pour moi ? Il est court lui il fait nettoyer sa cape. On a perdu contre ça ! Ah putain on les a poutrés eux ! Putain j'aurais pu ramasser encore plus de poignet. Merde non là ! Allons voir le dadbou alors ! Par contre ça a l'air quand même plus court. Sachant que là on aura fait à peu près quoi ? La moitié ? La durée de vie est plus rapide quand même des quêtes. Ah il y a l'esprit du vent ! Chopons-le ! Les humains sont après moi ! Il s'appelle comment Makani ? Tu le mine et il tremble de colère. Et pourquoi toi ? Pourquoi un membre de mes fesses qui court devant les humains pathétiquement ? Oh putain c'est affreux ce truc ! Tellement dégueulasse mais carrément ! On dirait le haut d'une mouche avec je sais pas quoi ! Il ressemble vraiment à rien mais carrément ! Qui es-tu ? Je suis le mine ! Ton maître à partir d'aujourd'hui ! Oh ! Quelle beauté ! Oh cher il est tellement charmé par la beauté du clime ! Je comprends je suis pareil ! Pourquoi millenia t'es en train de te marrer ? Tu as oublié ma jolie galanterie ? Ne t'inquiète pas ! Je suis en train de regarder de très près ! J'aime bien la fille qui sort alors je sais pas c'est quoi ça ressemble à un tonneau le truc ! Mais ça me fait rire le fait que ça la fasse sortir ! Alors par contre où est-ce qu'il était ? Ils me font tourner en rond les sac à viande ! On va prendre ça par sécurité ça me fait chier mais voilà ! No choice ! Il y en a rien qui arrête pas de courir ! Viens là ! Mais il est relou lui ! Pas son temps à courir ! Oh la saloperie là ! En plus y'a plus de pognon ! Bah ouais bah je veux bien ! Bah quand même ! Esprit du vent ! Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Euh oui j'ai quelque chose à dire ! Bah ouais mais ça le touchait pas ! A moi il fallait que je le touche ! Ouais voilà tu veux me servir c'est bien ! Tu souhaites me servir ! J'adore ton esprit esprit du vent ! Cependant ! Tu dois en appeler le génie à l'humine ! Bien sûr le génie à l'humine ! Je te montre, je te suivrai même jusqu'à la mort ! Je suis toujours proche des sources de grande énergie du vent ! Yoh Plomaya comment tu vas ? Voilà je peux être d'accord ! Toujours le R ! Voilà mon pouvoir me permet de créer une tornade qui garde tout le monde au loin ! Voilà la zone que tu as juste traversé était une source d'énergie du vent aussi ! Et brillant ! Encore une chose ! Et quand je tape une pause cool ! Est-ce que tu peux utiliser ton vent pour remettre mes cheveux et augmenter ma beauté ? Et comme tu souhaites génial Ulmine ! Voilà Ulmine il va pouvoir se faire des brushings grâce à l'esprit du caca pourri ! Donc le dernier l'esprit du feu ! Forcément ! Eh Ulmine c'est un volcan ! Il n'y a rien d'étrange ok ? Eh maudit ! Non il fait trop chaud ! A cette vitesse on va commencer à suer ! J'aime... Je déteste suer ! Mais mon fabuleux... Esprit des 4 ! Tu es tellement persistant Ulmine ! Merdiaval ! Vous les gars vous êtes vraiment des étranges ! De quoi êtes-vous en train de parler ? Quand même je peux pas vous laisser passer, faites demi-tour ! Donc tu as capturé l'esprit du feu ? Qui t'a dit ça ? J'ai décidé ! Je vais endurer la transpiration pendant 30 secondes ! Quelle résolution ! Je suis préparé à souffrir ! Es-tu préparé à mourir humain ? Arrêtez-vous préparé à mourir humain ? Je suis toujours là moi chaque fois que Dark Live ! Ouais c'est vrai il est tout le temps là ! Je sais pas... Il est tombé amoureux ! Il est tombé amoureux ! Ah non ! Mais non ! Ah ça c'est salaud ! Franchement ! Voilà ! Il est tombé amoureux ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! mais non c'est pas ça que je voulais invoquer et ça voilà une mine est ce que tu vas bien ma chère bilénia je suis je suis transpirant et tu vas bien mon cher une mine et tu es tu es magnifique comme je pourrais je peux l'être à je vois sont donc je suis capable de devenir encore plus impossible maintenant je peux finalement non ne me laisse pas une mine millénia je peux finalement retourne au château violet va prendre des bains je suis tombé amoureux de darkneau des chéris ben ouais en plus il en profite pour jouer en même temps des fois sur ra voilà ça lui fait de la compagnie pendant qu'il joue on s'en fout on veut le mec ouah il ya des mecs en flamme il ya des phoenix bien la phoenix aïda neuf ailleurs voilà j'ai accepté qu'est-ce que tu veux elle soit mon servant devient fabuleuse pour zone ouais pourquoi pas le plus fort de tous je veux bien rejoindre les fables des sports hommes magnifique et lumine voilà c'est cool récord texte où vont être un joli je fais du pic cross en même temps là à je vous savais de façon que tu es en train de faire quelque chose j'ai vu que tu étais revenu sur un peu sur pic cross cet après je t'explique rapidement comme tu peux le voir dans l'urgence c'est un cas d'urgence je réside là où l'énergie du feu est en grande abondance voilà touche et appuie sur air voilà classique on connaît ta mais je les défoncer lui en 17 secondes direct j'ai tout récupéré mais j'ai été super vite et ben voilà on a fini le truc des quatre esprits donc finalement on peut revenir à la 7e quête et on aura donc fini je suis même pas en 2 4 6 8 qui est ils vont de la 16 à la à la 23 donc là on n'a plus qu'à aller jusqu'à la 15 dire que marque à 39 et en couple avec vous là mais oui mais il faut pas le crier sur tous les toits à mes excuses voilà pas besoin je suis bille après tout bill assassin c'est lui c'est lui une mine je sais cependant voilà être en colère voilà ça va souillé ma face la pureté de ma face à midénia ouvre les yeux un moment noir il ya noir dans le coin je te connais c'est ce violet et tu venus à pour plus de leçons de destruction a tué le pervers qui envahissent en le château je t'ai viré pour quelques temps comme ce bill prend soin de lui et attend stop noir et attend là bas tu es en train de tu dois d'abord m'affronter un pauvre humain et tu n'as aucune chance contre moi hanta seigneur démoniaque tu as j'espérais quelque chose de plus chier oh j'imagine que même à mes filles voilà il peut être quelques patates comment ça une il ya plus ou maya qui commence à parler en faire sans les lettres on va on va pas s'en sortir franchement parce que le thémar il m'épaule tout de suite voilà en garde il nous a dit en garde en français le mec il est chaud il est chaud patate le m'éc on a fumé bill pourquoi il est lumine pense à activer le pouvoir de l'esprit d'arc ah oui j'ai oublié en plus je l'avais vu et oui j'y ai pas pensé ah bah t'en auras pas besoin apparemment bah non bah c'est ça le truc pas mal pour un travaux pas mauvais toi aussi humain avec quel honneur d'être comment dire ça approuvé par un seigneur démoniaque voilà vas-y va au château et demande lui mais de quoi tu parles n'es-tu pas un subordonné de noir je t'aime bien voilà on aura peut-être une chance j'aurai peut-être une chance d'avoir ma revanche on se revoit plus tard au château et quel humain bizarre il était plutôt sympa pour un tueur j'aime pas écouter des humains mais je vais aller au château est cool non c'est pas sur rétro chip maintenant l'huile en train de faire du pic cross non là c'est la version psp ah oui je peux bouger la carte comme ça ça peut être l'analogique le truc qui servait à rien quoi c'est tellement c'est pas précis tu as la psp tu déconnes quand même quand tu t'es mété il ya une fille en détresse elle court des soldats humide une fille est ce que c'est que ça millénien tu ne vas pas les l'aider et pourquoi je devrais pas les une fille en détresse je connais que je connais même pas une fille mais qui ignore une fille en détresse ce n'est pas beau qu'est ce que tu veux juste de dire milléniens tu as peut-être raison seul un homme qui protège toutes les femmes de ce monde peut vraiment être beau elle est plus c'est ses couleurs de cheveux et des violets quoi n'en dit pas plus mais genre quoi pardon pardon merde je lui suis trompé voilà on la vocation de ouf bim stalagmite parti on a perdu trop de pognon avec eux mademoiselle mademoiselle voilà est-ce que tu vas bien est-ce que la chauve-souris vient juste de parler non t'inquiète pas c'est milléniens ok ouais je vais bien milléniens est-ce que tu viens du château non j'étais là bas dans mon village et les soldats qui voulaient m'aider et à la fin je crois ils ont voulu me violer assez d'accord pleure pas ça n'est pas ok ma soeur elle va être sacrifiée ma soeur les mêmes cheveux violets que moi c'est pourquoi tu veux dire ton village et s'il te plaît au superpuissant seigneur elle peut être ma soeur oublie pas tard quand tes membres ont un smiley démoniaque c'est que les ennemis qu'ils tapent sont forts contre eux mais je ne savais pas moi je tu viens de me l'apprendre tu ferais mieux d'abandonner je dois poursuivre renoir vas-y fais pas ta pute écoute appelle le magnifique seigneur et vas-y essaye ça un pli zo superbe seigneur elle peut être ma soeur pourquoi bien sûr est vraiment un merci beaucoup merci magnifique seigneur mais cependant je ne sais pas où je dois aller indiquement au moins la direction voilà merci ce serait cool quoi voilà large route je vais vous motiver moi monsieur val oh quelle grande réception ça doit être un ministre et ils sont là bas le pervers est là bas ah franchement ça colle franchement une mine ce personnage j'ai bien choisi j'ai dit à l'heure dark mais tu n'as pas dû voir ah oui bah j'ai dû le zapper ouais alors et ils sont faites contre eux même moi je m'y perds si tu vois qu'ils ont un smiley démoniaque des membres c'est que les méchants sont faibles contre 1 d'accord ouais c'est un genre de truc genre surpuissant quoi je voulais demander est ce que le pervers veut dire que je suis une beauté qu'on peut pas rivaliser wilmin oui c'est ça un coup de l'heure voilà ça fait plaisir dans ce cas je vais leur montrer le vrai pouvoir de la perversion oh putain le pouvoir de la perversion il s'enfonce plus il avance dans le jeu je suis tellement désolé je te dirai la vérité plus tard il y a une statue là bas ah oui d'accord donc c'est bien pour ça que mes lances flammes ils marchaient super bien contre ça un petit invoque merde j'aurais pas dû faire comme ça moi je suis un barbare merde j'ai pas vu où il était le truc mais non ok mais ça m'a permis de capter un peu l'idée voilà parce que le truc ils sont forts mais il faut les retenir voilà rapprochez vous les gars non ramasse pas le pognon bon il n'y a pas le choix il me faut des plus gros aïe les stops me bourrer le fion aïe les stops me bourrer le fion aïe ils vont pas me laisser passer voilà j'ai pas eu le temps j'aurais dû utiliser mon pouvoir bon je vais faire je vais fermer mes paupières pour la nuit plus plus eh ben la prochaine plomb maya merci d'être passé allez ça va passer on y croit on y croit ah mais je me suis pris la 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 tri ah mais je me suis pris la 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 tri ils vont trop bien se calmer ils vont trop bien se calmer ok c'est parti je suis désolé de vous avoir parlé de vous avoir appelé pervers s'il vous plaît pardonnez-moi pourquoi devrais-je excuser un humain si petit pervers n'est pas un prix on devrait se dépêcher une mine et toi seigneur et qu'est-ce qu'il ya plus loin une large place il ne devrait y avoir aucun soldat merci dépêchons nous et le mine je comprends ton désir de vouloir redevenir reprendre forme humaine et allons-y dépêchons nous sérieux quoi tu as l'histoire what the fuck praise égale compliment ouais voilà compliment oui voilà non mais en même temps que je joue et tout j'ai pas le temps de chercher la traduction en fait la vraie traduction française et c'est pour éviter de perdre du temps et qu'est-ce que c'est que ça je pensais qu'il n'y avait personne ici on regarde tous ces soldats alignés comme une une formation propre une excellente file de soldats zikis clive the mercenary oui je suis clive mercenaires rang 1 on a l'élément de surprise en effet je sens la beauté cela peut vouloir dire aussi ce casque il te cache une jolie face à une glorieuse face je te laisserai pas passer j'aime ça direct ah oui comme tu souhaites allons nous battre pour décider qui est la plus grande beauté ah ouais d'accord alors il s'est trouvé c'est quoi leur truc ça c'est bien on peut leur envoyer des asticots alors qu'est-ce qu'ils aiment ils aiment ça ah je le savais ça ah je me suis fait mal méni bon c'est pas joli joli mais ça le fasse mais calme toi bien toi oh le bordel ah si il y avait un mec là ah mais non pourquoi je rentrais dedans je sais pas c'est quoi ce truc qu'on trouve à chaque fois allez coup de tête bon ça me fait chier j'aurais pu garder tout le pognon allons choper les verres voilà j'aurais pas le temps dommage ah mais c'est dégueulasse ah merde mais non je mets le dash moi en même temps j'ai l'impression que des fois on tente des bruitages à la isaac non mais je vais pas le finir oh mais non c'est dégueulasse je l'ai pas fini bon faut faire gaffe en renforcement à essayer de les contourner le boss shit bah ouais bah carrément je vois ça ah putain mais comment tu te fais valser dans tous les sens ça c'est salaud quand même ça c'est parti non c'est parti C'est parti ! Mais non, je voulais pas faire ça. C'est bon ! Il semble que ma beauté était supérieure à la tienne après tout ! Dès que tu reset le temps, essaie de lui envoyer des gros, mes gros. Il lui fait perdre ma spéditeur. Ouais, j'ai vu que justement, c'est pour ça que j'essayais de remettre du temps à chaque fois que j'en avais plus. Les gros avaient l'air de bien marcher. La victoire en est fait, tienne. Le noir est juste plus loin. Quoi ? Je te battrai peut-être la prochaine fois. Même dans la retraite, voilà, c'est pour toi, je suis le plus beau. Je me demande ce que le noir est en train de planifier. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ma chère Mélignac. Je briserai sa malédiction bientôt. Il n'y a rien à faire de ce qu'il est en train de planifier. Voilà. Le plus important, c'est ma beauté. Ah merde, non, c'est là. Allez, ce sera la dernière mission de ce soir. On aura fait 11, donc il nous manquera de 12 à 15, comme ça, si on l'a réussi. Et bim, bada, boum, il nous restera tout ce qu'il y a au-dessus de 20 et quelques, je ne sais plus, 22, je crois. J'ai un doute. 22 ou 24 ? 22, je crois, il me semble. C'était 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Mais non. Non, je crois que c'est peut-être 22. J'ai un doute. Ah non, c'est bien 23. Je crois que j'avais mal compté, mais si, c'était bien ça. Les impairs étaient en seconde. Ok, go ! Donc, il en restera seulement de 12 à 15 et de 24 à 30, alors normalement. Qu'est-ce que c'est que ça, une forteresse sans nom ? Sois prudent, on ne sait pas ce que Noir fera. Tu dois avoir raison, Millen... Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Noir. On dirait que t'as senti mon piège, Mister Jolifas. Quelle pitié. Périt dans ma forteresse nabiratique. Noir. Remet Millenia normal. Il n'est pas en train de m'écouter. Rien à faire. Pour Melina, tu veux dire cette chauve-souris ? Laisse-moi rire. Non, me fais pas rire. Pourquoi je devrais perdre mon temps avec cet animal ? Comment t'as appelé ma chère Millenia ? Quelle insolence. La honte, ta honte est éternelle. Excuse-toi. Mais quoi ? Faire marcher ta bouche comme ça. Parle autant que tu veux. Je m'en fous. Tu ne sortiras jamais de ce labyrinthe. Bah, c'est pas... Je ne suis pas juste des mots, Noir. N'oublie pas ma magnifique beauté. Si tu ne veux pas voir ma perfection, alors j'aurai juste qu'à te détruire. On va affronter Noir. On va finir sur un combat avec Noir. C'est pas cool, ça. Alors, je ne sais plus lequel. On peut tirer à travers ? Ouais, je savais. Mais non, là, les gars. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, là ? Mais c'est moi ou ils sont cons, c'est que les gars ? J'ai beau les faire charger, ils n'ont pas l'air d'accord. Comment on va un truc là ? Non, je n'aurai pas le temps d'y aller. Oh putain, deux pas du truc. J'étais tellement presque. Ah oui, je l'ai one shot. Quelle est cette créature ? C'est le ministre, une mine. Ah, c'était un fake. Je suis juste là, toi, idiot. Mais pourquoi tu veux battre contre cet homme ? Tes méthodes offensent mes sensibilités dédicates. Mais quand même. Je détruirais, je battrais tout ce qui vient et n'importe quoi qui vient dans mon chemin. Ah bah finalement, on l'a dépouillé mince. Je croyais qu'on allait avoir un gros combat, moi. J'étais encore à 10 points, 10 ordres pour avoir le level en plus. Dommage, ça fait deux fois que je le rate de peu. La ville, château, Castletown. Eh bah mine de rien, on aura bien avancé. C'est cool. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide quand même. C'est beaucoup plus barbare. Perso, moi, j'accroche bien. Je dois avouer que j'ai bien accroché sur cette partie. C'est un peu plus sympathique, peut-être un peu plus barbare. Mais une fois qu'on a... Ça a l'air, ça paraît compliqué au début. Mais finalement, après, c'est assez prenant. C'est peut-être un peu moins prise de tête, je ne sais pas. C'est un peu plus détendant, je trouve. Donc, j'avoue, bien accroché. Mais ouais, on avance bien. Je pense que la prochaine fois que j'y jouerai, on pourra le finir en max une heure et demie, je pense. À moins que les quêtes, après, au-dessus de 24, à partir de 24, elles soient un peu plus chiantes. Mais je pense que jusqu'à 15, là, ça devrait aller. On en a encore 4, là, à faire. Plus, après, il restera les dernières. Donc, c'est pas mal. On s'en sort bien. Une ville remplie de statues. Cool. Détruire les effigies, d'accord. Ce sera ça. Ah, il faut peut-être sauvegarder, ouais. Putain, j'ai failli pas le faire. Ah, le con. Alors, juste, je regarde. Ah, bah, ouais, bah, voilà. C'est bien ce que je disais. C'est beaucoup plus rapide. On a fait plus que sur la partie de Val. On a fait 63% en quoi ? Bah, en une heure, il me semble, non ? Un petit peu plus d'une heure. Un truc dans le genre. Je pense qu'en un peu plus d'une heure, on a fait autant que sur la partie de Val. Donc, c'est beaucoup plus rapide, ça. C'est un mode beaucoup plus détente. Je pense que c'est un mode petite session, ça. Donc, bah, la prochaine fois, je pense qu'on pourra, on l'aura bien dépouillé. Bah, ouais, là, on a mis 8 heures, plus de 8 heures. Et là, on a mis, ouais, on a mis une heure et demie, en fait. Si on regarde, on tente le jeu direct, sans compter les temps morts. Quand j'ai changé le titre ou les trucs comme ça, quand je lis le chat, je parle. Il y a eu un peu plus de temps morts au début. Mais, franchement, ouais, ça va, on a quand même 10 heures de jeu pour double 60%. C'est pas mal. Les autres aussi sont de la même durée environ. Ouais, bah, c'est bon, ça, on aura le temps de les tester, ça peut être marrant. J'ai hâte de voir les autres ce qu'ils vont donner. Je pense que c'est le plus intéressant. Ça, pour l'instant, moi, je l'ai trouvé sympathique. En tout cas, celui-ci, franchement, un show. J'ai bien aimé l'esprit. C'est assez sympa. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Mais ça vaut pas le mode principal qui est un peu plus élaboré. Mais il est quand même assez stylé. J'aime bien l'humour, etc. Le personnage est sympa, quand même. Je l'avais bien aimé quand on l'avait croisé, justement, dans la quête principale. Je trouve qu'il a de la gueule aussi avec son petit sens. Sa petite ombrelle et tout. Ce petit côté précieux, toujours en train de faire chier avec sa beauté. Il est assez sympathique comme personnage, mine de rien. Puis bon, l'idée avec les quatre esprits, c'est assez sympa aussi. Ça rajoute un petit peu plus. Ça rajoute, pardon, un petit plus. Et on a aussi un autre style de gameplay qui marche toujours avec le temps. Donc ouais, je pense qu'on testera encore, on finira son truc, son histoire. Je pense qu'on testera aussi les autres mini-jeux, à voir si ça me plaira autant ou pas. Mais celui-là, ça me plaît pas mal. Et donc, je vous dis pas demain, je vous dis donc qu'à dimanche, je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être Majora Masque, bonne question. Vu que, comme j'ai dit, je vais peut-être commencer Tel Off prochainement, mais je pense pas que je le commencerai comme ça dimanche. Je le ferai peut-être plus genre vendredi, samedi. Ça, je pense que ce sera peut-être plus intéressant à voir. Donc, dimanche, ce que je ferai, je ne sais pas encore. Franchement, j'ai pas réfléchi. Je pense Majora Masque, j'aimerais bien finir au moins le deuxième donjon. Ce serait ça de fait. Il me resterait plus que la route à faire. Le troisième, la route, plus le dernier donjon, plus le final, voilà. Ouais, il reste encore la route et encore longue dans Zelda, par contre. Il y a tellement de choses à faire. Je vais voir comment je vais gérer ça. Mais il va falloir vraiment que j'avance. Il va falloir vraiment que je me motive à le faire. Sinon, je sais plus ce que j'ai de côté en attendant. Ah oui, je veux faire Boogie Man aussi, ça m'intéresse fortement. Bro, maybe, ça fait longtemps. Bah oui, tiens, pourquoi pas un peu de bro, peut-être alors en première partie. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. C'est vrai que je suis un peu déstabilisé en ce moment. J'ai perdu pas mal de temps la semaine dernière justement dans ma façon de faire les choses vu que j'ai perdu trois jours, je crois à peu près. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a un peu désorienté dans mon planning. J'ai eu beaucoup de jours décalés, etc. Donc j'ai pas eu trop le temps de toujours préparer les lives. C'est vrai que Zelda, par exemple, j'aimerais bien le prendre cinq minutes en main avant de me remettre dedans. Histoire de me réhabituer aux boutons, etc. Le gameplay avant de faire un live dessus, ça serait un bon début. Si on remette un peu dans le jeu. Mais Brawl, ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas un peu de genre une heure de Brawl et deux heures de Majora Mask. Je pense qu'il faudra au moins ça pour finir le donjon. Plus commencer à faire de la quête secondaire. On pourra couper quand on veut, au pire, dans tous les cas. Du moment que le donjon est fini, ce sera bon. Donc voilà, je vous dis à dimanche. Bon week-end tout le monde, vu que je vous reverrai pas normalement avant dimanche soir. Et merci d'avoir suivi ce live. Merci à tous ceux qui sont passés. Voilà, comme toujours, un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que je live et que je prends plaisir à découvrir des petits jeux comme Hulk Minutero ou comme Daxter que j'ai eu un grand plaisir à faire aussi. Et ben voilà, il faudra que je vous retrouve une fois qu'on aura fini ce jeu. Je trouve un nouveau jeu PSP. Tu viens de ma si je lave ? Ben non, justement, c'est parce que je suis pas là demain que je live pas le soir. Je pense pas que je serai revenu à temps et que, en plus, j'aurais peut-être pas la tête pour live et comme ça à l'arrache. Je pense que je risque d'être un peu retourné à cause de la voiture et, vu que c'est de chemin un peu montagneux, c'est pas super agréable, quoi. C'est pour ça que je préfère live et le dimanche que le samedi dans ces cas-là. Ce sera beaucoup plus cool. Mais je passerai regarder en replay dans le pire des cas, voir ce que t'as été faire. À moins que tu live dimanche, donc j'aurai pas le temps de regarder le replay en même temps que je te regarde en live. Ça sera un peu compliqué. Mais non, non, je serai pas là du tout. Je serai pas revenu avant le soir dans le pire des cas. Donc voilà, allez, ciao tout le monde, des bisous, à la prochaine.